... Depuis le mois dernier, l'homme pâle fait face à de graves accusations. Le 19 juillet 2023, la rédactrice en chef du média Jolie Mom faisait des révélations chocs à propos de l'interprète de Janine. Sur son compte Instagram, Jenna Boulmedet a dénoncé les agissements présumés de l'homme pâle, qui se serait montré un peu trop entreprenante envers l'agent féminine, sans son consentement. Plusieurs jeunes femmes se sont ainsi dites victimes de gestes déplacés et non désirés de la part du rappeur. La journaliste affirme que toute l'industrie est au courant et déplore que ses présumés actes auraient été bien trop longtemps passés sous silence, ce silence n'est littéralement plus possible. Voir son nom en tête d'affiche pour de nombreux festivals également, c'est-elle indigné ? Et de regretter, c'est le cœur en miette que j'entends les fans hurler ses paroles de chanson sans même savoir quel genre d'homme il est. Parlez-en ! Faire mine de ne pas savoir, c'est être complice, c'est accepter. Quelques jours plus tard, le Parisien révélait qu'une enquête préliminaire pour viol avait été ouverte à l'encontre de l'homme pâle par le parquet de Paris et confiée au 3ème district de la police judiciaire, DPJ. L'homme pâle a rebase guetti image L'homme pâle se dit serein le 3 août dernier, peu après avoir eu vent de l'article du quotidien, L'homme pâle a réagi sur les réseaux sociaux. Sur son compte Instagram, Antoine Valentinelli, de son vrai nom, a nié farouchement les faits qui lui sont reprochés et rétablis sa vérité, je prends la parole aujourd'hui parce qu'un cap a été franchi ces dernières semaines et que je ne peux plus laisser dire, a-t-il écrit dans un long texte publié en story Instagram. Et d'ajouter qu'il faisait confiance à la justice, je répondrai à la justice lorsqu'elle m'interrogera, je suis serein, je sais que la vérité sera faite et ce que je peux vous dire aujourd'hui avec certitude est simple. Est-ce que j'ai forcé qui que ce soit ? Non. Est-ce qu'il y a eu des choses illégales ? Non. Et je ne le laisserai jamais dire. L'homme pâle a pu s'en rendre compte lors de son dernier concert, où il a eu droit à un accueil auquel il n'avait encore jamais été habitué. Le rappeur U est sur scène découvert en 2011 grâce à son single « À la trappe », en duo avec Nécveux, l'homme pâle s'est rapidement fait un nom et fait désormais partie des figures incontournables du hip-hop français. En 2017, son premier album, baptisé Flip, est certifié triple disque de platine quelques jours après sa sortie. Trois ans plus tard, il est nommé au Victoire de la Musique, dans la catégorie artiste masculin. Mais son image semble à présent sérieusement écornée, comme en témoigne l'accueil qu'il a reçu lors de son dernier concert. Visiblement, le message de Jenna Boulmedet a été entendu. Mais en dépit de la polémique, la plupart des prochains concerts de l'artiste parisien ont été maintenus. Ce dimanche, l'homme pâle était présent au Festival des Plages électroniques, qui s'est tenu à Cannes du 4 au 6 août 2023. Contactés par France Bleu, les organisateurs ont justifié leur décision, précisant qu'ils ne restaient pas indifférents, nous, organisateurs des Plages électroniques, ne restons pas indifférents. Depuis 48 heures, nous interpellons la production de l'homme pâle, avec qui nous sommes liés contractuellement, sur son positionnement quant à la volonté de performer au Festival en de telles circonstances. La décision de l'artiste et de son management est de maintenir sa prestation. Toutefois, lorsque l'homme pâle a fait son arrivée encadré par des membres de la sécurité, il s'est fait huer par une partie du public et des militantes d'associations féministes. Présents sur place, les journalistes du Parisien ont pu recueillir plusieurs témoignages des festivaliers, dont la majorité a jugé indécente la présence du rappeur. Qu'en pensez-vous ? L'homme pâle devrait-il faire profil bas en attendant les résultats de l'enquête ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501